Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de... Starbound B4 Pleased Giraffe ! Donc chers amis, comme vous le voyez je me suis déplacé depuis la dernière fois, nous sommes en "-29, 46, 37, 0, 40", en X, et en Y, 922, 145, 579. Sur cette planète, qui sera donc la sixième du système, donc Chaos quelque chose 6, Chaosmon 6 je crois, on va le voir tout de suite de toute façon, qui est une planète de type aride, donc dans une fiery star, donc besoin de température chaude, voilà. Voilà, donc nous sommes sur Chaos Nexus 6, pardon, nous allons faire quelques petites choses, enfin chercher quelque chose en particulier justement, être un peu plus, disons, intéressé. Ok, parfait. Bon bah on descend, et on va partir sur la droite. Normalement. Oh bonjour ! What ? Regardez comment ils sont habillés ! What ? L'humaine elle est à poil ! Bon c'est pas grave. Hop. Hop. Elle me tire dessus aux pistes à la haut. Euh, bon. Ah non c'est parce qu'il flotte en fait. D'accord. Très bizarre tout cet endroit là. Bonjour, mais il y a des couples partout, c'est pas possible. Ok. C'est vraiment très bizarre tout ça. Ah ! Ah bah disons, cette planète est vraiment bizarre. Alors j'ai cherché sur StarBandMap.com une planète bizarre et j'ai trouvé. Oui, on trouve absolument tout ce qu'on veut. Encore faut-il savoir chercher correctement. Donc il me semble qu'il faut que je tombe là-dedans. Non. Apparemment non. Je suis pas encore dans le biome qu'il faut apparemment. Encore un truc bizarre. Hop. Un instant, je vais faire une ellipse. Voilà, oui chers amis, c'était pas une ellipse, c'était une pause. Ok, donc je suis à peu près... Et maintenant je vois à peu près comment rejoindre l'endroit et ce que je cherche. Bonjour madame. Ok, t'as jamais vu quelqu'un comme moi, parfait. Ça je prends. Toi. Tu meurs. Ça c'est quoi ? Wedding Veil, oh putain. Comment j'ai pu tomber là-dessus quoi. Ok, on continue. On cherche donc une ville glitch. Aha ! Oh pardon, oh pardon. Dans cette ville glitch... Oh il est joli celui-là. Ils ont du lait. Oh c'est mignon. Il est censé y avoir... Normalement, voilà. On y va. Normalement là on part sur la droite. Plus ou moins en ligne droite. N'allait pas ni trop... N'allait ni trop haut ni trop bas. Il devrait être dans... Le cul-de-sac. Eh ben ! Je me dis pas que c'était censé être là-dedans et que je ne l'ai pas eu. Hum... Re-élif. Voilà, re- chers amis. Alors apparemment il faudrait que je creuse sous cette porte. Ecoutez, je vais creuser sous la porte. Ça serait dans un cul-de-sac. J'imagine dans ce genre de cul-de-sac. Non, apparemment c'est pas là. Non, ça c'est vraiment normalement creusé sous la porte jusqu'à ce que vous le trouvez. Je tombe pas dessus. Ah, je suis censé tomber dessus normalement. Non, c'est clairement pas là. Bon bah écoutez, j'ai peut-être pas de chance. Tout simplement. Ou alors c'est par là. Il passage par là. Non, il y a strictement rien à part là. Bon. Bah écoutez, certainement... Une erreur. Sauf si c'est celle-là. Sauf si c'est celle-là. Ce qui est possible, je peux me tromper. Je suis pas infaillible. Hop. Mais je sens que je suis en train de chercher du vent. Je sais pas pourquoi. Ok, je cherche du vent. C'est cool. Bon. Bah bah on va visiter cette planète et puis on verra bien. Ça sert à rien d'être vénère. Je suis pas violent. Et je suis sous terre. Hop, je fais la taupe. Je fais la taupe. Putain, c'est triste quand même. Moi qui pensais trouver des choses intéressantes sur cette planète, c'est un échec. Ah, puis l'arbre a disparu, tiens. Vous avez bien vu un arbre disparaître, comme moi, non ? Ou alors j'ai rêvé. Ce serait violent. Un coffre. Tiens donc. Ouais, génial. Oui, je suis dégoûté. Et alors, j'ai pas le droit ? Bonjour. Hop. Là, y'a rien. Un îlot autour d'une ampoule. C'est cool. Kitchen counter. Ah, c'est quoi par contre ce qu'il y avait dessus ? Traditionnel ball. D'accord. Bah ça, je le prends par contre. Aïe. La mort se fait sentir, chers amis. Aïe. C'est à quoi d'une certaine forme de haine. Bonjour. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai commencé à faire de la colonisation, qu'il y a tous ces gens qui sont arrivés ? Parce que franchement, ça fait genre exemple de colonisation en fait. Ici, on a quoi ? Certaines pistoles. Un petit peu de grappe de raisin. De graines de raisin même. Oh putain. Forcément. Vous savez quoi ? Hop. Je vais te piquer tout ce que t'as chez toi. Et je vois que t'avais rien d'intéressant. C'est cool. Ah, attendez. Ellipse. Re. Alors, on a peut-être pas complètement fini. Apparemment, c'est plus dans ce biome là qu'il faudrait que je la cherche. Enfin, que je cherche ce que je veux. Et normalement, dans ce biome, il devrait y avoir une ville glitch. Putain, on y est. Ok. Donc, j'ai cherché au mauvais endroit. C'est pas grave. Parce que bon, je vous ai appâté avec un item de... Comment de... De comment... De mini boss là que j'ai jamais trouvé. Donc, j'ai voulu chercher quelque chose d'un peu plus utile. Ah, voilà. Hop. Nous y sommes. Alors, avec un peu de chance. Ah, pourquoi je peux pas utiliser ma tech ? Là, voilà. Alors, on n'y est pas. Je vais la rechercher mieux que ça. Donc, normalement, il devrait y avoir un bâtiment avec 4 arches. Voilà. Avec plusieurs arches. Parfait. Je me mets sous la porte de droite. Et je creuse. Normalement, je devrais la trouver. Là, il y a un coffre. Voilà. Voilà ce que je cherche. Et donc, on trouve... Oui, on l'a trouvé ! Le fameux sabre arc-en-ciel. Hop. On va s'empresser d'équiper pour le plaisir. Hop. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier seulement ? Oh putain. Il fait rien de particulier. Sauf s'il colorise un... Enfin, s'il colorise un ennemi, en fait. Là, ce serait à voir. Hop. Vite, il faut que je sorte. Laissez-moi sortir. Aïe. Calmez-vous. Oh. C'est pas après vous que j'en ai. Hop. On va pouvoir trouver des ennemis, là, normalement, non ? Oh, mais pour peu que je fasse ça... Putain. Je m'éclate. Ah, un ennemi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Putain, elle a de la one-shot, par contre. Ok, non, elle fait strictement rien. Bon, bah écoutez. Au moins, vous savez maintenant qu'il y a une épée... Une épée arc-en-ciel, les amis. Moi, je vais vous laisser là. Parce qu'au final, j'ai perdu beaucoup de temps à la recherche de ces différents items. C'est pas de cet item. Et à la précision. Donc, c'est parce que j'avais mal traduit mon onglet. Bon, écoutez. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, les amis, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que bon, c'est un item qui est quand même assez récent. Donc, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !